... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé ? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes ? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure montanée de votre journal télé car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer, notre point fut aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désorber. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé du règne, mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés, pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa caisse des regrets, plein les doigts, dit au tortionnaire qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le centre de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même qui se pourra faire du destin collectif une tragédie. Vous pouvez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez ces problèmes techniques, il faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique d'Holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles qu'elles, telles et telles guerres. Tire en profit du centre de terre, mer au pied du mur, presque pris au piège. Mes dames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Il se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression, mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour qu'on puisse laisser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une fuze de danse au reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgits. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie ? Ça y est, on est à l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui me peut cautionner vos supplices. L'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée. Humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldats de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Béni soit ceux qui s'interposent, ceux qui consquent les autres choses. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont tiradiés, coffres forts, barricadés. Tous fleurs ont du changement, finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés. Car ça ne pense qu'au dollar, zéro, au moral, à force de perdre nos vies. Ouvris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à l'artifice des vainqueurs. Au dessin de même, devient bug, société redevient bug. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste, faite par des personnes irresponsables. Pour lui, on nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service. Et quel crédit ! Ce sera l'exode que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vaut d'or. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes conguétoises. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arcade du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule est extrêmement dangereux. Tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada